Voilà, je suis Pilar Carilla, professeure d'espagnol et je suis la coordinatrice de ce projet Erasmus+, Bibliotecas Humanas, dans lequel ce qu'on veut, c'est mettre en contact nos élèves avec la diversité et la richesse de l'humain. C'est notre première mobilité, notre premier voyage. On a travaillé pendant un an et demi à distance à cause de la pandémie et maintenant nous sommes très heureux de nous rencontrer et de faire connaissance. Bonjour, je suis Cécile Morzadec, je suis professeure d'espagnol au lycée Louis-Armand d'Aubonne et c'est mon troisième projet Erasmus+, avec Pilar Carilla, qui est coordinatrice du projet Bibliotecas Humanas. Pour moi, les projets Erasmus+, sont vraiment une grande opportunité pour nos élèves de s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'Europe. J'ai toujours plaisir à voyager avec eux dans un autre pays, de voir comment ils s'adaptent au pays, voir comment ils arrivent à communiquer dans une autre langue qui est l'espagnol, qui est une langue étrangère pour eux. Et donc c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, à Séville, aujourd'hui, pour cette semaine qui commence. Bonjour, je m'appelle Antonio. Je suis professeur de l'IES Alagon de Coria, Cáceres, Espagne. Je suis professeur de plastique et visuel. Je suis aussi professeur de dessous et de l'informatique en quartier de l'ESO. Je suis professeur de ce projet, j'espère que les enfants s'adaptent une bonne impression de la convivité avec d'autres élèves européens, que observen comment ils vivent dans d'autres centres d'Europe, dans d'autres pays européens, que prennent conscience des problèmes de la société actuelle, et que sont universales, inherentes au être humain, non seulement aux espagnols ou au lieu où ils vivent, mais en général à toute la société actuelle. Et la vérité, c'est que je trouve très intéressant et j'espère qu'ils prennent conscience sociale des thèmes qu'on va parler. Et rien de plus. Nous commençons ce matin avec des activités de présentation. D'abord, tous les professeurs, nous nous sommes présentés. Bonjour, je m'appelle Véronique Gauzeland, je suis professeure d'économie et gestion dans un lycée en région parisienne. J'accompagne les élèves du lycée Louis-Armand dans leur projet Erasmus, dont le thème c'est bibliothèque humaine. La richesse des projets Erasmus sont, pour les élèves et les adolescents en particulier, avant d'entrer à l'université, une vraie richesse pour s'ouvrir au monde et développer la culture européenne et la citoyenneté. Donc je leur souhaite beaucoup de courage pour ce projet et qu'il dure encore comme ça longtemps. Bonjour à tous, je suis Monica Tuscano, je viens de l'économie et l'économie, je viens de l'économie, On a fait des petits échanges de cadeaux et on a commencé avec les activités communicatives pour que les élèves fassent connaissance. La première c'était un bingo, ça veut dire que les élèves devaient rencontrer une série de personnes, en tout il y avait une vingtaine de différentes personnes qui correspondaient à toute une série de caractéristiques. La deuxième ils ont fait un dictionnaire personnel avec des choses qu'ils s'aimaient, des choses qu'ils représentaient et puis ils devaient les comparer avec les autres. Et la troisième activité c'est une activité en groupe avec un petit jeu de se poser des questions qui ont toujours le but de se connaître un peu plus, de se connaître, de faire connaissance. Je suis Raël Garcia Bayon, professeur de l'Institut Murillo, professeur de Filosophia. Et maintenant je suis le coordinateur du programme Erasmus+, bibliothèques humaines pour une citoyenneté pour un meilleur monde. de la première fois. Nous sommes très heureux de ce projet que nous avons initié et que nous avons accogé présentement ici. Et pour bienvenue aux centres participantes. Je suis très heureux de que cela a l'avenir avant avec tout le travail que nous avons. Et nous espérons avec beaucoup d'ilussi que c'est un projet qui marque à l'alumnat et qui nous aide à transformer un petit peu notre mètre quadré et faire ce monde un petit peu mieux. Bonjour, je suis Clara Elisabeth Bayon, je viens de l'Institut Técnico-economique Raffaele Piria Ferraris de Empoli, de Reggio Calabria. Nous sommes en du projet Erasmus, bibliothèques humaines. Je suis la coordinatrice de Reggio Calabria. C'est un projet qui voit tous les élènes beaucoup participer à l'activité. En ce moment nous sommes en Seville et nous remercions à tous pour l'accueil et pour ce que vous faites pour nous. Avec tous les couleurs du arcoilis, avec tous les couleurs de la diversité humaine. Donc, vraiment, je vous invite que, ces jours, abrions vraiment ce livre que nous avons dans nous-mêmes et que nous vayons au rencontre de les autres. Bonjour, je suis Prado Blanco, professeure du IES Alagón de Coria, de la province de Cáceres. Nous participons en ce projet, nous sommes heureux de vivre cette expérience parce que c'est un apprentissage que les enfants vont prendre pour leur vie en général. Merci. Merci.